bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne francemati j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo j'ai décidé de vous proposer comment plaquer plaquer vos cheveux mais le cheveux type 4 voilà afro donc vous allez voir toutes les étapes dans cette vidéo j'espère que cette vidéo va vous plaire je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à tout de suite pour les différentes étapes c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Alors je suis de retour, maintenant je vais vous montrer le résultat. Voilà, je vous ai montré dans la vidéo comment j'ai pu plaquer mes cheveux, je vous ai montré des produits. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai décidé d'utiliser cette fois pour ce premier tuto. Alors le premier produit que j'ai appliqué c'est le produit Amina de la gamme Racine. Alors c'est une gamme martincaise Racine Natural Beauty. Voilà, c'est un produit, donc c'est un après-shampooing sans rinçage que j'utilise pour démêler mes cheveux. Et franchement, il est vraiment top, 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 top. Ça démêle bien, ça redéfinit super bien mes boucles. Ça les nourrit aussi en tant que lait. Il faudrait, enfin bref, je l'utilise pour tout. Le contenant m'a duré un bon mois. Et là, je l'ai utilisé pour démêler et pour nourrir les cheveux. Voilà, donc ça c'est le Amina. Vous allez pouvoir trouver ça. Je mettrai les produits dans la barre d'infos. Je mettrai les produits dans la barre d'infos de cette vidéo. Et le site, et mon site internet où vous pourrez acheter les produits. Ensuite, j'ai... Alors, avant. J'ai utilisé, alors ça c'est une chantilly, le Manin qui n'est pas encore sorti. Mais c'est un nouveau, c'est l'année de mai, le nouveau bébé qui va sortir dans pas longtemps. Donc en fait, dedans vous avez du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'avant, café, vanille. Donc c'est vraiment top pour cheveux. C'est vraiment le top de chez Top pour vos cheveux. Voilà. Je ne l'utilise plus pour la peau, parce que ça ne me convient pas plus que ça. Mais pour les nourrir, voilà. Moi je trouve que ça c'est vraiment top. Ensuite, l'autre produit que j'ai vaporisé, c'était le Nati Spray de la gamme Racine Toujours. Donc c'est un spray spécial pour le peau chevelu. C'est pour prévenir les démangeaisons, les plaques, les pellicules, un peu de tout quoi. Et voilà. Donc en fait, c'est totalement naturel. Dedans il y a du Bois Dend, de Kassia Latta, Aloe, Bois Dend, Grotin, Nîmes. Voilà. Ça peut convenir pour tout. Mais moi j'ai... Alors, pourquoi je l'ai appliqué? Parce que comme je sais que j'ai appliqué du gel. Donc je l'ai appliqué à prévenir les démangeaisons au chaos. Voilà. Ça c'est de la prévention. Mais il est vraiment top aussi. Vous pouvez aussi l'utiliser comme un spray hydratant. Avec de l'huile, tourner les loques avec. Franchement, vous pouvez faire plein de choses. Mais plein, 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 plein de choses avec ça. Franchement, c'est vraiment top quoi. Et ensuite, le fameux gel. Alors en fait, c'est un Edge Contrôle, les filles. C'est un Edge. Alors c'est la gamme Shine & Jam. Slick & Edge. Oui, oui. Shine & Jam, voilà. Alors c'est à base de... L'huile d'olive. Voilà. Celui que j'utilise, moi c'est celui à base d'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Parce que ça me va super bien. Donc voilà. Alors, le gel, il est transparent vert. Voilà. J'ai usé le pot. Mais alors, le pot m'a fait quand même deux bons mois. Deux bons mois en ayant fait des noteless, en ayant fait quoi d'autre encore? Les six grosses nattes, plaquées, voilà. Pour le procédé, comme vous avez vu, j'ai appliqué chaque produit dans un ordre bien précis. C'est pour que vous puissiez voir comment il faut appliquer. Toujours nourrir, nourrir, nourrir ses cheveux. D'accord, les filles, il faut toujours nourrir vos cheveux. Et le gel vient à la fin. Vous devez automatiquement, si vous appliquez du gel, vous êtes dans l'obligation d'appliquer des nutriments. De l'huile, du lait, après le shampoing, du beurre. Vous devez appliquer ça si vous voulez ne pas avoir les cheveux secs. Ou des astuces que je peux vous donner pour le plaquage. Donc là, je vais vous montrer le résultat. Et une chose que je vais vous dire, c'est que quand vous mettez le gel, mettez gel dans la tête. Pas une petite quantité. Non, ça ne va pas tenir. Non, les filles, ça ne va pas tenir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez que les choses tiennent, il faut mettre du gel. Voilà. Là, par contre, ce que vous avez vu. Alors, j'ai appliqué, alors j'ai mis mon Modana. Et ensuite, j'ai plaqué surtout les contours, les BBR avec le turban du marité, du bonheur satin. Donc, je vous montre tout, tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501